Donc le titre de cette leçon sera Les natures grammaticales les 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 Il y a des questions en question qui est particulière. On peut vous dire particulière, on peut prendre une question particulière. L'application particulière, il y a des questions particulières. Voir un déci de m'amor, un déci de m'amor et un déci de m'amor que l'amor ne soit pas, il y a une classe grammaticale et il y a une classe une autre classe on va commencer par le cas le mot le mot le mot le mot le mot c'est comme une conjonction de subordination et l'introduit un complément d'objet direct je vais vous donner un exemple et après je vais vous expliquer pourquoi c'est la classe 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 je sais que le concours je sais que le concours je sais que le concours sera sera au mois de novembre là en novembre au mois de novembre le concours je sais que que le concours sera le concours sera au mois de novembre d'accord je sais je sais je sais le concours sera le concours sera au mois de novembre je sais que le concours sera j'ai une conjonction conjonction de subordination parce que c'est la classe c'est la classe c'est la classe c'est une conjonction de subordination de subordination c'est la classe 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 la classe c'est la classe il a je n'ai pas de la classe c'est la frappe c'est la classe un le concours des marées comme des phrases le concours qu les étudiants le concours que les étudiants vont passer serait facile le concours que les étudiants vont passer serait facile donc même chose on a utilisé le mot que d'accord qu'il régule une conjonction de coordination c'est fait mais moi aujourd'hui c'est un casque une classe de classe la classe de classe on peut aider à faire il faut mettre à l'infoine la compréhension le concours au moins que les étudiants on a la compréhension sur le concours parce qu'on a donc la compréhension la compréhension est facile les étudiants vont passer le concours d'accord quand on a dit deux phrases quand on a dit les étudiants vont passer le concours le concours serait facile d'accord donc on a donné une liaison par que le concours sera facile c'est la phrase Lola d'accord? la phrase Tenya les étudiants les étudiants vont passer le concours le concours je trouve ça on dit le concours on fait de la phrase on dit concours on fait de la deuxième phrase d'accord? on dit Lola on dit Yad Tenya les étudiants vont passer le concours le concours serait facile le concours que les étudiants vont passer serait facile donc qu'est-ce qu'on a fait? on a supprimé Yad K le concours le concours que les étudiants vont passer serait facile vous voyez? donc Yad K 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 permet de remplacer ou qui remplace un nom on l'appelle en grammaire un pronom d'accord ? puisque il remplace le mot concours j'ai un pronom un pronom il y a une kalimata d'accord ? un pronom relatif un pronom relatif et pourquoi le pronom relatif ? le pronom je peux le dire en anglais en anglais d'amir mortabite c'est un pronom pour le concours il y a un concours c'est un concours un concours anantisédon un anantisédon antécédent c'est un pronom d'accord ? donc c'est un pronom relatif pourquoi pronom ? parce qu'il remplace un nom les mots concours pourquoi relatif ? parce qu'il est relatif à un nom qui le précède ce qu'on appelle l'antécédent donc on a dit le concours que les étudiants vont passer serait facile donc qu'il revient au concours d'accord ? concours on l'appelle en grammaire un anantécédent ici l'accent paris donc il remplace un nom c'est pour cela un pronom comme je viens de vous expliquer il y a un troisième cas je vous donne l'exemple que prépares-tu ? que que prépares-tu ? c'est-à-dire qu'est-ce que tu prépares ? que prépares-tu comme le sang ? que prépares-tu comme le sang ? l'accent est-ce qu'il est une conjonction de subordination ? je jette une conjonction de subordination ? non il ne relie pas de phrase il n'introduit pas un complément d'objet direct il n'introduit pas une proposition subordonnée est-ce qu'il est un pronom relatif ? Deadpool avant l'antécédent ? non bon abilities au mais notre temps c'est nender la pronom mais relative n'est-ce que relative ? pourquoi ? ce prepare comme le sang qui tu d'avoir Il n'a pas de l'apprentissage. Il faut dire que prépare tu comme leçon. Est-ce que que remplace un nom ? Pour nous nous expliquerons que nous avons bien. Nous allons nous donner cette question. Nous allons nous donner cette question. Mais nous n'avons pas de l'apprentissage. Nous allons nous donner cette question. Nous allons donner cette question. Que prépare tu ? 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 Est-ce que tu l'appre Yah Heil. C'est ce que je fais. Car que tu peux parier. Tu peux parier de l'apprentissage. Tu peux parier de l'apprentissage. Tu peux parier de l'apprentissage. Donc comme ça, on raté un nom. On raté un nom. Mon nom, être un nom, qui est avecание de l'apprentissage. Que prépare tu ? qu'il remplace ce que tu prépares c'est ce qui est le cas de celui-ci donc c'est le nom de l'amir c'est le nom de l'amir c'est le nom de l'amir mais ce nom est aussi relatif mais ce qui est le nom de l'amir c'est le nom de l'amir interrogatif parce que ça permet d'exprimer une interrogation un pronom interrogatif voilà j'espère que vous avez bien compris la question dit-elle que dit-elle que et il y a que j'aime le français que j'aime le français que j'aime le français vraiment j'aime le français que j'aime le français que j'aime cet homme que j'aime cette femme que j'aime ce repas que j'admire cet homme que j'admire cette leçon donc j'admire donc j'admire que j'admire 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 c'est un pronom, c'est un pronom parce qu'il remplace ce que tu prépares, ça veut dire vraiment j'aime le français, alors je ne sais pas, ce n'est pas végit, c'est un pronom parce qu'il y a une ؟ c'est une conjonction vousП czym ideas je cite un pronom où j'aime le français, c'est un pronom où j'aime le français, c'est un pronom eu tu n'es à la même chose donc quoi est ce dont je sais par contre trop là? donc c'est un pronom de coche area en relative, ouコche. et on a dit un verbe ! Mais j'ai hâte de faire un verbe ! on a reçu un verbe ! mais quand j'ai hâte de l'écran, je vais te laisser tous les livres que j'ai hâte de l'adverbe ! un verbe ! j'ai hâte de l'adverbe ! j'ai hâte de l'adverbe ! parce que l'adverbe n'a pas de l'adverbe ! Mais, il y a la classe qui est très basée. Il y a la conjonction typo ordination. Adverb conjonction typo ordination. Adverb conjonction plutôt adverb pronom interrogatif. Adverb pronom relatif. Et là, il y a un adverb. Adverb. On peut dire un pronom exclamatif. ولكن, on peut dire un adverb exclamatif. On peut dire un adverb exclamatif. Donc, on peut dire un adverb exclamatif. On peut dire un adverb exclamatif. Il y a une conjonction subordination. Il y a une conjonction, un pronom relatif. Et là, il y a un pronom interrogatif. Et là, il y a un adverb exclamatif. Tout simplement. C'est clair ? Donc, j'espère que vous avez bien compris cette question de que qui peut appartenir à plusieurs classes. Aussi, on a le mot SI. Je trouve qu'il y a un adverb exclamatif. Il y a un exemple. M'est-à-dire qu'il y a un exemple. Si tu te prépares, si tu te prépares, si tu te prépares, si tu te prépares bien au concours, Si tu te prépares, si tu te prépares bien au concours, tu réussiras. Tu réussiras. Si tu te prépares bien au concours, tu réussiras. Je vous remercie. Quelle est sa nature grammaticale ? Quelle est sa nature grammaticale ? Combien de phrases on a ici ? Tu te prépares bien au concours. Tu te prépares bien au concours. Proposition 1. Il y a un principal. Tu réussiras. Tu réussiras. Proposition 2. Il y a un subordonné. Donc, c'est le principal et c'est le subordonné. Il y a deux phrases. Quelle est l'adaptation qui me rappelle qu'il y a un rebatté par ces deux phrases ? Il y a un mot si. Il y a un rebatté par ces deux phrases. D'accord ? Et en même temps, il a introduit une condition. Je vous remercie. Donc, la phrase 2, il présente une condition à cette conséquence. Si tu te prépares bien au concours. Tu réussiras. Il a oujeté. Il a oujeté. Donc, il a oujeté. Donc, tu te prépares une condition. D'accord ? Si pour cela, tu te prépares bien au concours. Il y a une condition. C'est-ce que tu te disais ? C'est-ce que tu as mis à cette condition ? Il y a une condition. C'est-ce que tu as mis à cette condition ? Donc, c'est-ce que tu disais ? Condition. Quelqu'isme est d'hypothèse. D'accord ? M'as-tu de cause ? De condition. Ça y est ? Donc, C'est-ce que tu as mis à cette condition ? C'est-ce que tu as mis à cette condition ? C'est-ce que tu as mis à cette condition ? Toutes les conjonctions qui permettent d'introduire un complément circonstanciel, on les appelle une conjonction subordonnée. C'est-ce que tu as mis à cette condition ? Une phrase. Il y a une phrase principale. Donc, c'est quoi ? Une. Quelle classe appartient ? C'est une conjonction de subordination. C'est clair ? Donc, est-ce que tu as mis à la condition principale ? Une phrase subordonnée ? Ou c'est-ce que tu as mis à cette condition ? Ça y a des conséquences. Je suis allé à ce que tu as mis à l'angrié de ce que tu as. donc il a lié, il a raccordé, il a connecté deux phrases donc c'est une conjonction de subordination voilà, c'est le cas de l'autre regardez avec moi l'exemple le dernier d'abord l'exemple le dernier m'ختلف à l'autre il a dit à vous cet étudiant, cet étudiant, cet étudiant, par exemple, semble, semble, si, semble, si, si vert voilà, donc on a un d'ici, vous voyez, un d'ici est-ce qu'elle a relié deux phrases, deux propositions ? non, parce qu'on a une seule phrase cet étudiant semble sévère très bien donc, je trouve que c'est un adjectif cet étudiant semble sévère c'est un étudiant, mais si, si vert, ça veut dire très c'est un adjectif très sévère donc, ce n'est-ce que c'est, ce n'est-ce que c'est ? ce n'est-ce que c'est tout ? le completé, le completé, le completé, il completé, le completé, le completé, leît, il completé, le matériel, l'ac слишком à l'is union, il est possible que c'est un complement de adjectif, un complement d'adjectif, c'est un complement d'adjectif, ça n'est qu'est-ce qui ? Ce n'est pas la fonction, mais la nature, comment est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce qu'est-ce 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 qu'est- Si l'on sait, c'est très. C'est une différence entre très et c'est très. C'est très c'est très. C'est un complément d'adjectifs. Mais la nature d'elle est un adverb. C'est un autre mot. C'est une expression de l'agriculture. On peut le dire. Si l'on sait, c'est un adjectif, c'est un adverb. Si l'on sait, c'est un adjudice ou un adjudice, une condition il introduit une condition fait il y a une conjonction de subordination voyez donc elle est bien si elle a l'eau là où elle a la tenue il m'a 4g une conjonction de subordination et m'a 4g 1 un adverbe très bien je trouve daba un autre mot comme comme ce que l'a dit comme ce qu'il y a à dverbe mais en c'est qu'il y a à dverbe, c'est qu'il y a à dverbe mais en comme il révisent ses leçons son ami arrivant comme il prépare ses leçons son ami arrivant à l'année déjà voilà donc comme il prépare et il prépare pardon c'est le son son ami arrivant mais ce que les concordes de l'étend diana de longues l'eau comme il prépare elle voit toute la phrase du passé est un peu plus tard présent comment ton narration les qu'il vaut mieux dire au la parfaite chez jima jimane est passé ça comme il préparait ses leçons leçon son ami arrivant donc avez-vous soit c'est pratique parce que comme ce sont dans la classe c'est parce qu'on peut le faire on peut voir qu'il se fait voilà qu'à l'aide la classe combien de phrases il préparait ses leçons la phrase Lula ou son nami arriva vous voyez donc il y a la phrase Lula proposition 1, proposition 2 vous voyez donc ici on va vous montrer cette phrase la phrase Lula en angoule pendant que pendant qu'il prépare ses leçons son nami arriva c'est qu'il prépare ses leçons son nami arriva donc c'est comme ça pendant que c'est qu'il prépare ses leçons c'est qu'il prépare ses leçons c'est qu'il prépare ses leçons la phrase Lula la phrase Lula un complément circumstantial de temps c'est qu'il prépare ses leçons c'est qu'il prépare ses leçons c'est qu'il prépare ses leçons la phrase Lula c'est qu'il prépare ses leçons 很ables c'est qu'ilρα c'est qu'il prépare ses leçons en fin de la formation alors que cela peut être démoniée donc c'est ça mais elle a devenu une partie qui s'est démoniée dans une partie avec un autre qui est la première donc la compagnie est-elle en dessous qui se prépare ses leçons ou son nami arriva j'ai deux actions la préparation ou l'arrivée la préparation et l'arrivée j'ai deux désamnes j'ai deux désamnes désamnes avec la préparation et j'ai tout dit la phrase il y a comme donc il y a comme il y a deux phrases c'est une conjonction c'est une conjonction il y a deux phrases il y a une conjonction il y a deux coordonnations il y a deux subordinations deux subordinations il y a un complément circonstanciel de temps donc il y a une conjonction de subordination il y a une phrase subordonnée une conjonction de subordination c'est une conjonction de subordination d'accord c'est une conjonction de subordination c'est une conjonction d'accord bien il dit mathélène euh cet étudiant cet étudiant cet étudiant cet étudiant cet étudiant explique la leçon comme un professeur voilà comme il y a un seul verbe c'est une conjonction une conjonction est-ce qu'on va la considérer comme une conjonction bien sûr que non parce qu'on n'a pas une question de liaison et là qu'on n'a pas un contract un adverbe un adverbe tout simplement c'est clair donc hier on n'a pas un système d'accord ça n'a pas grand non on n'a pas grand tout Joumel. Iban, j'anismiwa adverb. On khurjouman bebe. Ouese. D'accord? Un adverb. D'accord? La fonction dialla, anjouba mbebe. D'yana, adaklet lia, wahid l'compliment circonstanciel de comparaison. Manadouche à la fonction dialla. Donc, andi, comme, ketji, une conjonction de subordination, ou ketji, aussi, un adverb, tout simplement. D'yana, adaklet, 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 on a par exemple, le, la, les, et l'apostrophe. Ces mots-là, ils peuvent appartenir à la classe grammaticale des articles et aussi à la classe grammaticale des pronoms. On commence par le premier cas. Donc, si je dis, il, il prépare l'affiche, l'affiche de français. D'accord? Il prépare l'affiche de français. Donc, voilà, on a le mot, là. Ce mot-là, sa classe grammaticale, bien sûr, est un, un article. Et précisément, un article défini. D'accord? C'est un article défini. Pourquoi un article défini? Parce qu'il est collé à un nom. où il donne une information sur le nom concernant le genre et le nombre. Ce nom-là est un nom féminin et singulier. D'accord? Donc, c'est un article défini. Voilà le premier cas. Deuxième cas, bien sûr, je peux dire, il prépare le cours. D'accord? Le. Il prépare les fiches. J'ajoute un S ici et les, ça serait toujours un article défini. Et l'apostrophe, si on a un mot qui commence par une voyelle, par exemple. Alors, deuxième cas, si je dis il la prépare. Il la prépare. Et même chose, on a le mot la. Mais cette fois-ci, est-ce que c'est un article défini? Est-ce qu'il appartient aux articles définis? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que là, regardez bien ici, elle est collée, elle est attachée à un verbe, pas un nom. Donc, ce n'est pas un article. Les articles accompagnent toujours des noms et pas des verbes. Donc là, qu'est-ce qu'elle remplace là? Normalement, la phrase, il prépare la fiche. Il prépare la fiche. Il la prépare. Donc là, il remplace la fiche. Il remplace un nom. Et comme on appelle tant la classe grammaticale permettant de remplacer un nom, on l'appelle bien sûr, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, que ce sont les pronoms qui font ce travail-là. Donc, elle la prépare, c'est un pronom. C'est un pronom. Vous voyez? Un pronom. Le deuxième cas qui dit pronom. Vous voyez? Donc, les pronoms ou ce mot-là, le la, le et l'apostrophe, ils peuvent venir en tant qu'article défini et aussi en tant que pronom puisqu'il remplace un nom. T'aimerais que nous fahim cette situation que nous avons à vous. J'espère que vous avez bien saisi cette question de l'appartenance de quelques mots à la fois à des différentes natures grammaticales. Je vais vous les citer brièvement. Donc, on a le mot que qui peut venir en tant que conjonction de subordination en tant que pronom interrogatif et en tant que adverbe tout simplement adverbe on peut dire adverbe exclamatif. Aussi, on a le mot si qui peut appartenir à la classe des conjonctions de subordination quand il introduit une subordonnée ou plutôt un complément circonstanciel de condition ou d'hypothèse il peut venir aussi en tant qu'adverbe sa fonction complément d'adjectif si c'est vers le sens de très c'est vers donc ici un adverbe on a le mot comme quand il a le sens de pendant que quand il a une charge temporelle ici il est considéré comme une conjonction de subordination puisqu'elle introduit un complément circonstanciel de temps deuxième cas il peut devenir en tant qu'adverbe simple quand il exprime la comparaison et on a les mots le la les et l'apostrophe tantôt ils viennent en tant qu'article défini et tantôt ils sont utilisés en tant que pronom alors j'espère que vous avez bien compris si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser au niveau du commentaire je suis ici disponible pour vous aider à bien vous vous préparer à l'examen des centres de formation des enseignants et bonne chance salam alaikum Aïzaïl Moutetabbeïïn L'hissa d'yanna intahat Bait n'saouj t'abonnaw ou t'active ou l'jarras bachiyoussalkom aydars jdid Cher téléspectateurs n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons Au revoir